Musique Dans le monde entier, les chrétiens catholiques célèbrent ce 1er novembre la fête de tous les saints. Un nouveau programme de lutte contre la fragilité des personnes se trouvant dans les zones frontalières du nord sera lancé le 3 novembre à Buna. Les festivités de l'Abyssa 2024 vont prendre fin le 3 novembre 2024. Un retour dans cette édition suit la sortie de sa majesté Tanoë Amandésiré, roi des Indima Kotoko, au cœur de l'événement. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Le 1er novembre, les catholiques célèbrent la fête de tous les saints, une journée dédiée à l'ensemble des saints, qu'ils soient connus ou anonymes. Ce moment invite les fidèles à se rappeler la vie des saints, à s'inspirer de leur foi et à prier pour qu'ils intercèdent pour nous. Chaque jour, on célèbre des saints. Ils sont des personnes qui ont suivi vraiment un processus et qui sont arrivées à ce qu'on appelle la canonisation. Et après cette canonisation, ils sont donnés un exemple au peuple de Dieu. Mais il y en a un de ceux-là dont on n'a pas pu suivre ce processus. Et donc ceux-là, ce sont des saints, comme nous, peut-être en Afrique, on a beaucoup de saints, sans forcément savoir que ceux-là sont des saints parce qu'ils n'ayant pas été proclamés saints. La sainteté n'est pas réservée à une élite, mais que chacun peut aspirer à vivre une vie de foi et d'amour à l'image des saints. La fête de tous les saints nous rappelle que chacun est appelé à la sainteté dans les petites actions de chaque jour. C'est également l'occasion, selon les chrétiens catholiques, de prier pour les défunts, notamment le 2 novembre, lors du jour des morts. En vue de préserver l'ordre et la sécurité publique et de garantir durablement le calme et la cohésion sociale dans les espaces scolaires et universitaires, ce décret dissout toutes les associations d'élèves et étudiants à caractère syndical créés et exerçants dans le monde scolaire. C'est une décision qui marque un tournant dans l'histoire des mouvements étudiantins en Côte d'Ivoire. Est-ce une simple décision administrative ou un nouveau chapitre dans l'histoire des luttes étudiantines du pays ? La dissolution de la FECI suscite déjà de vives réactions. Pour l'artiste ivoirien Serge Cassi, dissoudre cette fédération paraît quasi impossible car c'est un état d'esprit. J'estime que ce n'était pas la meilleure solution. Parce que pour nous, pour moi et pour tous les étudiants de Côte d'Ivoire, la FECI est un esprit. On ne dissout pas un esprit. Face à la dissolution de la FECI qui laisse planer de nombreuses incertitudes sur l'avenir des mouvements étudiants en Côte d'Ivoire, les autorités se disent prêtes à accompagner les initiatives étudiantes respectueuses des lois et favorisant un climat pacifique. Pour un budget de 21,9 milliards de francs CFA, 53 883 personnes sont touchées par le programme de lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord sur les deux exercices de 2022 et 2023. Au cours de l'exercice 2022, ce sont 23 892 bénéficiaires qui ont été pris en charge à travers les différents dispositifs d'insertion et d'appui d'autonomisation. En 2023, ce sont 29 991 hommes et femmes qui ont été directement impactés. Ces informations sont données par Herman Nikoué, administrateur à l'agence Emploi Jeunes. Cafolo, c'est une zone qui avait été attaquée. Et on a rencontré les jeunes de Cafolo avec ses experts qui leur ont posé la question de savoir aujourd'hui, est-ce qu'ils se sentent en sécurité ? Oui, ils se sentent en sécurité. Et qu'est-ce qu'ils pensent de tous ces risques ? Ils se disent, oui, certes, de l'autre côté, la menace est présente, mais eux aujourd'hui n'ont aucune propension à aller vers. Donc, je veux dire, nos échanges avec les populations nous rassurent. Maintenant, les résultats de ces évaluations vont nous donner des tendances beaucoup plus, je veux dire, précises. Ce programme lancé le 22 janvier 2022 à Toubbo, dans la région du Bounkani, vise à renforcer la cohésion sociale et la résilience économique des populations du nord qui font face aux risques d'attaques terroristes en raison de leur proximité avec le Mali et le Burkina Faso. Donc, cette réponse est une réponse additionnelle, qui est une somme de leçons d'expérience tirées des mouvements djihadistes dans d'autres pays. Donc, l'idée pour nous et la Côte d'Ivoire, c'est de moi d'apporter cette réponse sociale, être au plus près des populations. La troisième édition du programme national de lutte contre la fragilité des zones frontalières du nord sera lancée le 2 novembre 2024 à Bounah, dans la région du Bounkani. Cette troisième phase va prendre en charge plus de 17 000 personnes vulnérables dans les six régions du programme, à savoir l'Abagoué, le Bounkani, le Follon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologou. Un nouveau syndicat d'enseignants est né à Soubré le samedi 26 octobre 2024. Le mouvement des enseignants pour la dynamique de la dignité MEDD rassemble enseignants de divers niveaux, notamment des éducateurs et conseillers pédagogiques, avec pour ambition de défendre les droits et de promouvoir la dignité de ses membres et leur bien-être. Wohu Wombly Jacques a été élu par acclamation par les nombreux participants. Son slogan donne envie à nos droits. Merci pour le soutien, merci pour le soutien moral, physique et spirituel que nous avons apporté. Je pense que nous arrivons dans un monde qui est beaucoup difficile, mais nous comptons sur vous. Nous sommes prêts à travailler ensemble. Plus de 1000 acteurs du système éducatif ont adhéré au MEDD après sa création. En se positionnant comme une nouvelle voie dans le paysage syndical ivoirien, le mouvement des enseignants pour la dynamique de la dignité espère dynamiser le mouvement syndical, tout en œuvrant pour un avenir meilleur pour le système éducatif national. L'Abyssa 2024 bat son plein à Grand Bassam. Quelques jours après le début des festivités, Sa Majesté Tanoué Amandésiré a fait sa sortie au son du tam-tam parleur Edo Mboulé. Rythme et pas de danse sacrée ont agrémenté cette sortie du souverain. Cette étape marque la partie sacrée de l'Abyssa. Le roi a assisté à la parade des danseurs. La critique sociale est donc faite par les chansonniers qui, pendant l'Abyssa, bénéficient d'une immunité qui leur permet de dire les faits. Donc la critique sociale est vraiment un événement important de l'Abyssa. Et je dirais, c'est au cœur, en plus de la danse révélée, qui permet au peuple de manifester sa gratitude pour les génies qui les ont sortis de la famine, c'est aussi garder la cohésion de la communauté. Débutée officiellement le 20 octobre, cette fête traditionnelle prend fin le 3 novembre 2024. L'édition 2024 est axée autour du thème Abyssa, un patrimoine culturel pour le développement des indiments du Côte d'Ivoire et du Ghana. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada